Nous sommes de retour pour l'un des bangers de ce soir, Zerans face à JobLife mon cher Ita. Très très bien, Zerans que j'attends de pied ferme avec le retour du prince de France puisque Babax a rejoint et est redevenu leader in-game et capitaine de cette équipe de Zerans. C'est au prix d'un marin qui sera un peu plus en retrait, qui est sub, avec l'arrivée de Lux9, un joueur fraîchement arrivé chez Zerans. J'ai beaucoup d'espérance à voir Zerans aller très loin. En face, tu l'as dit, JL qui a fait beaucoup de bruit suite à leur annonce de roster qui met une boulette dans Valorant. En plus, on voyait jouer. On pouvait sentir qu'il avait envie de faire un truc. C'est cool qu'il soit là aujourd'hui avec nous. Alors, perso, jouer à des jeux, ce n'est pas pour autant que je peux me payer le luxe d'avoir une équipe Valorant. Enfin, une équipe... C'est pas n'importe qui. On parle d'une sphère plus haute que nous, simples casteurs. C'est vrai. Demain, si je mets Ita... Dans le sens, ça veut dire que tout le monde ne peut pas le faire et que c'est un gros commitment aussi. Tout à fait. Parce que derrière, on sait qu'il y a quand même qui supporte carrément son projet. Tout comme Zerator le fait, tout comme Kamel le fait, un Kameto bien sûr. Donc, dans l'idée, voilà. Et peut-être d'autres. On est content de ce pari-là. Là où certaines structures ne prennent pas le pari et ne prennent pas le train. Alors qu'on pourrait penser que finalement, c'est à elles de le faire. Ce sont des streamers qui doivent se jeter dans le grand bord. C'est un peu le nouveau modèle, quoi. C'est le nouveau modèle, justement. L'idée par les streamers, en tous les cas. On va pouvoir justement directement partir sur les vétos de map. Partons sur les vétos de map. Qu'est-ce qu'on va... À quoi on va se faire... À quoi on va se bagarrer là ? Qu'est-ce qu'on va se partir ? Qu'est-ce qu'on va se bagarrer là ? Qu'est-ce qu'on va se bagarrer là ? Qu'est-ce qu'on va se bagarrer ? Tu peux arrêter... 2023... Et on part sur Pearl ! Let's go ! Ouais ! En vrai, j'ai jamais été aussi heureux du map pool actuel. En tout cas là, sur le nouveau patch. Plus de brise, plus de bind. Le rêve. Retour de split. Qu'on aura d'ailleurs. Qu'on aura du coup... Alors, pour ceux qui se posent des questions, là on est sur le 5.12. Donc on est sur le nerf de chamber. Pas de nouvelle map. Toi t'es bizarre un peu aussi. Pas de nouvelle map. Et on aura du coup... Alors j'ai eu l'info normalement des dates via Arost pour justement les prochains patchs. Et ce qui sera appliqué. Donc on aura du coup les nouvelles maps. Donc Lotus et Split renouvelés d'ici le 21 février il me semble. Si je ne dis pas de bêtises. C'est validé par Arost de Loin. Donc voilà. Lotus en avis ? Incroyable. Il monte. Elle m'a littéralement tendu son porte-carte en mode c'est un micro. Avis sur Lotus à chaud et mâche ? Vraiment trop complexe. En fait c'est une map genre un peu à la seed bind. Labyrinthique. Avec en plus des portes de spawn hyper avancées pour la défense. En fait je pense que ça va jouer un petit peu... En fait je pense que le side de défense va être hyper fort sur cette carte. Moi je pense que tu dois jouer double contrôleur. Et je pense que si tu n'as pas de bridge c'est compliqué. Ah bridge c'est très fort je pense. Je pense que Killjoy c'est super fort aussi. Killjoy... Même les sentinelles en fait j'ai des doutes. Moi je pense que c'est fort. Mais je pense que si tu prends des trucs qui prennent vite de l'espace et que tu peux cloisonner l'espace et que tu peux verrouiller l'espace que tu prends. Pour moi ça c'est fort. Je suis d'accord. Et pour moi en fait en gros ça va être une carte un peu comme fracture. La défense va prendre des zones hyper avancées parce que quand on a fait des custom... Bah t'étais là je crois. Quand on a fait des custom ? Alors on était pas dans les mêmes custom. Mais t'as fait des custom ? Ah oui ? Quoi ? Bah pendant la session de test. Non j'étais pas là. J'ai pas pu malheureusement. T'as pas pu ? J'ai eu un problème. J'ai pas pu faire mon travail. Lotus potentiel banger map effectivement. Ok ok. Donc t'es chaud. Je pense qu'en solo queue ça va être l'enfer. Ouais ouais ouais. Ça va être compliqué ouais. Comme quand tu tombes sur fracture en solo queue. T'as envie de casser le setup quoi. C'est vrai. Mais là on est sur Pearl du coup. Pearl pour le coup c'est une carte qui encore une fois... Maintenant qu'on connait assez bien. Plusieurs versions possibles. On a du double contrôleur qui est faisable. On a aussi du triple initiateur éventuellement. On a de la néoncite sortable. Il y a beaucoup de choses. Par contre on se demandait encore. Est-ce que Jember reste viable sur Pearl ? À mon sens je pense que non. Je sais pas ce que t'en penses toi et Mash. Parce que maintenant tu peux plus jouer le B. En mettant le trap au niveau de l'ador. C'est vrai. C'était un peu le truc classique à faire. Mais est-ce qu'une Killjoy peut faire aussi tu vois ? Moi personnellement je trouve que Killjoy c'est super fort. Alors Cypher ça l'est aussi. Mais je pense que Killjoy n'est clairement pas sous-estimé cette map. Je t'avoue que pour l'instant. Je trouve que c'est un peu trop tôt d'un point de vue purement compétitif. Pour savoir exactement qui a sa place dans la méta. Mais je t'avoue que la show. C'est vrai que je trouve que là où. Enfin la plus value de Killjoy ça reste quand même son alarme bot sur le zone. Après évidemment. Là où c'était vraiment craqué et complet. Chambers et que son trap en plus pouvait rester sur la map. Peu importe où tu te trouves. Exactement. Et on sait que ça limite énormément les positionnements et la stratégie autour de Killjoy. Donc à voir à voir. Après tu vois on parle de Pearl c'est sympa. Et c'est vrai qu'il y a Split qui va revenir. Et c'est pour ça que je te disais que t'étais bizarre parce que vraiment genre Split c'est. Split on l'a pas revu depuis un an. C'est un peu l'ex toxique qui t'envoie un message à Noël tu vois. C'est ça le problème. Ouais Joyeux Noël. Ça va sinon ça va. Petite pensée pour toi. Ça va j'espère que tu vas bien depuis le temps. Et du coup c'est un peu ça. Et moi j'ai vraiment peur de. Oui. Vas-y je te laisse finir. Je vais réagir. C'est vraiment l'ex toxique. C'est vraiment l'ex toxique parce qu'elle te dit qu'elle a changé alors que pas vraiment. Elle a changé. Elle a changé. Elle a changé. Elle a vraiment pas assez changé genre. Vraiment pas. Si si. En vrai. Pour avoir un petit peu poncé la map. Que ce soit en sous le Q ou même en ayant en jeu beaucoup. On est beaucoup non. Notamment parler avec Apo. En vrai les changements qui ont été faits avec la rampe qui a changé etc. Il y a plein d'endroits qui ont été un petit peu modifiés. Je trouve que ça passe légèrement. Avant c'était une map full def. Maintenant je trouve que c'est légèrement plus en attaque. Mais légèrement. Tu as un peu plus de choix à faire. Tu as un peu plus de choses à faire. Notamment au niveau du A. Genre la rampe. Avant tu n'avais pas grand chose à faire. Tu avais juste une décale. Maintenant tu as le petit truc relevé qui permet de prendre des doubles lignes. Il y a des choses à faire. C'est beaucoup plus facile d'accéder au site qu'avant. Là ou avant. Et puis c'est même au niveau des corners aussi. Tu peux moins douiller en défense qu'avant. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi après. J'ai vraiment l'impression qu'on va pouvoir voir de nouveaux poules d'agents aussi. Et c'est surtout une grosse map astrale. Donc on va pouvoir voir des belles synergies. En parlant de synergies. On va voir s'il y en a d'un côté comme de l'autre. De cette nouvelle confrontation 0-11 face à JL. Bien évidemment. Darklight partira sur sa fade. C'est de la miroir. Non, non, non. Mark T. Il sera sur le sauve. Petit sauve. Petit sauve. Et c'est la fade pour Darklight. Super. Pourquoi pas. Moi j'aime beaucoup Astra. Astra sur cette map pour moi c'est trop fort. Tu as la routine avec la big smoke toujours au niveau du B quand tu attaques. Pour faire croire que ça va prendre le B. Du coup tu n'es pas sûr qu'il y a quelqu'un qui a pris un timing. Je trouve ça vraiment super complet. Avec ta Astra qui pourra être potentiellement en lurk. Côté VKJ. VKJ il joue le caillot. VKJ on le sait anciennement. T'es un VKJ enjoyer toi. Je suis un VKJ big big enjoyer. Voilà maintenant il joue caillot. Il joue plus raise. On va voir si ça va donner. Parce que c'est vrai qu'il y a eu le changement effectivement. Soon effectivement est présent aussi. En fait là c'est très dur parce que je suis un enjoyer de pas mal de voir. Sans vouloir me cacher. If I speak. If I speak. Babax qui est de retour. Soon qui est enfin maintenant en France. Et qui joue justement chez Job Life. Mark Tillinho. Le Boulanger Inder. Faut qu'on sorte la photo. Je sais plus où elle est. Qu'est-ce que t'avais mise ? Je sais pas. Je sais pas où est passé la photo de Mark Tillinho en Boulanger. En effet. Elle manque au décor. Et Killu. Le retour de Killu aussi. On avait pas vu depuis un petit bout de temps. Le petit prince des VMS. Tout à fait. Qui se fraye finalement un chemin vers la professionnalisation. Donc on a hâte de le découvrir. De le redécouvrir évidemment. Puisqu'on le rappelle. Il a été après deux ans de bons et de loyaux services. Il a porté le projet quasiment tout seul. Parce que c'est lui. Compliqué et dur. L'origine de VMS. Très dur. Effectivement ça va être… Du coup voilà. Maintenant nouveau chapitre. La game est prête. À dans quelques secondes. Oh la gueule du Tossin. Le Tossin. Incroyable. On y est. Troisième match de la journée. Match Zerance face à Job Life. Deux nouvelles équipes qui font leur entrée cette année en Ligue française. En Challengers France Révolution. J'ai hâte de voir là. J'ai vraiment hâte de voir là. Comment ça va se dérouler. Vraiment de très très gros niveaux. De chaque côté. Et ça part tout de suite ici. Avec une première aggro qui va être faite au niveau du A. Job Life est à l'attaque. Et Zerance en défense. Qu'est-ce qu'on décide de faire ? Pour l'instant pas grand chose. Et bien on push. On push la longue. Sauf que manifestement c'est un gai tapant. Et vous le voyez même si. Ce cher Roden garde le spike. C'est Killu qui met la première décapsulation. Même si ce terme n'existe pas. Sur ce bon Lucas. Qui de ce fait pourra rejoindre le cimetière. C'est bien joué. Comment ? C'est bien joué. Ça passe par les mines. Ça passe par les arts. Ça va revenir sur la water. J'imagine qu'on veut aller chercher un peu plus d'espace. Ça va finir potentiellement en B. Qu'est-ce qu'on a au niveau des stars de Roden ? Il reste 2. On pourra smoke la tower et le build leak. Si on le souhaite. Et pour l'instant on joue vraiment en déclic. On va se faire voir très rapidement. Mercurius qui sera décalé par Killu. Second kill. De la part de JL Killu ici. Amortage de spec pour Roden. Et on a récupéré en plus la troisième star. Donc on va pouvoir mettre un pull de gravité. On a commencé à jouer les post-plant et tout. On connaît maintenant. Sur cette carte de Pearl. C'est plus ou moins le choix qui est fait par les pros. Et Killu qui marchait sur un triple kill. Très bien monsieur. Il est payé au kill. Il faut le savoir. Sinon ça marche pas. Bah d'ailleurs il n'en fera pas un de plus. Puisque Vekage intervient. Flash envoyé. Evidemment il y a du stuff astreint qui est posé. Pour congéner le pull. Et ça va être compliqué d'aller le chercher maintenant. Surtout que le temps va venir à manquer. Marty. Marty l'infiltration par le connector. Marty qui essaye de prendre un premier duel. Et qui gagne du temps. Qui se trompe peut-être sur cette ligne là. Et qui arrive à avancer. Sur Vekage. On obtient le spec. Et ça ne passera pas. Interdit. La diffuse. Et surtout la contestation. Oh. Ça passe à si peu de choses. Babax ! Il ne le mettra pas. Mais c'était très très chaud. Rodin finira par sécuriser le désamorçage en tuant Babax. Mais c'était très chaud. Incroyable. Si tu mets Babax stun dans la smoke. C'est illégal. Alors viens là ce qu'il y a Martigno. Martigno il y a un flic de fou furieux. Et là. Double tête. Mais encore une fois. C'était un 2v3. Donc compliqué à remporter. Ça passe à peu de choses. Ça passe vraiment à peu de choses. Je pense qu'il s'en veut. Lui il est plein après le coup. Il est commit. Il est dans son truc. Il n'a plus de choix. Gros travail. Gros travail de la part de Rodin. Marty qui arrive à temporiser aussi du connector. Et surtout les triple kills de Killu. Qui fait vraiment son taf. On le disait en pré-show. Killu maintenant. Il n'a qu'une seule responsabilité. C'est de focus crosser. Et de toute arche. Exact. Elle arrive un peu tôt cet attracte. Il me semble. De la part d'une des deux Astra. Il me semble que c'était celle de Rodin. Mais je t'avoue que je ne suis pas sûre. On a positionné les stars pour la prise du A. On va smoke le art. Les flowers et le secret. Drone envoyé par Marty Lignot. On ne repère personne. On va jouer en retake. On a tenté le stack B. Mine de rien ça n'a pas payé. Voilà. C'est le choix qui est fait par Zerance. Maintenant il va falloir potentiellement s'occuper du A. Et on se tape toujours côté JL. On ne sait pas encore trop comment on va finir. En même temps sur les rounds d'écho. Sur Pearl on sait. Ça peut être casse gueule. Il faut faire très attention. On attend. On va venir frapper à la porte de ce BPA. Peut-être cicler les utilitaires aussi. On le sait hein. C'est surtout voilà. Le stun qui va arriver au niveau du backside. Au niveau du secret même. Babax est repéré. Il ne pourra pas le jouer. La contestation du spike n'aura pas lieu. On va pouvoir retake simplement du côté des Errances. Sans beaucoup de puissance de feu. Ok. Qu'est-ce qu'on a du coup ? Un shérif. Deux shérifs pour les Errances. Et derrière on a un shorty pour Lux9. Attention VKH qui est dans l'art. Avec son teammate justement Darklight ici. Qui tente de prendre la formation. C'est pas mal. Parce qu'on a une rotation qui a fait par Killu justement. Et Martiligno. Yayax va débarrasser. Ouh ça commence. Ça commence ici. Les Babax 3. Il va y avoir trop de travail dans le back. Et c'est surtout Soon qui pour l'instant assure les arrières de son équipe. Y'a pas besoin de plus. C'est vrai que Soon plus Killu. Plus Roden. Plus Martiligno. Plus Seiyax. Je viens de constater. En terme de firepower. Ouais ça fait quand même beaucoup. Y'a pas d'agent faible quoi. Là c'est bien passé parce qu'on le laisserait en hasard. En fait on a repris justement du art dans le dos. Par justement Martiligno et Killu. Et bah forcément les joueurs zérans sont enfermés. Différence des armes. Ça y'a clairement rien d'autre à dire. Donc rune validée. Tout de même on fait tomber quelques petites armes. Du coup on aura un Roden qui sera sous-armé. Très très sous-armé. Après. Est-ce que le shérif dans la main de joueur comme ça. Est-ce que c'est pas finalement être armé comme tout le monde. Euh quand même. Pose cette mauvaise foi. Triple bulldog. Triple bulldog quand même pour un round bonus. Et regarde. Regarde l'animal. L'animal Killu qui essaie de chercher le premier contact. Et surtout le contact rapproché. La flash est parfaite. Killu peut dégâter. Et on donne la Loxx. La double F pour ouvrir complètement. Le BPA tel Moïse. Et on continue son office pour Killu. Qui vient ramasser la petite cuillère à Bavax. Effondré. C'est dur. C'est dur là. Ce round armé qui commence très très mal. On est déjà en 2v5. Du côté de 2-0-1. Il va falloir sauvegarder les armes. Il faut save. On ne peut pas aller plus loin. J'aimerais bien revoir ce qui s'est passé. Il a pris des dingueries. Je suis un peu mitigé parce que est-ce que tu as vraiment envie de jouer agro contre des armements un peu close range mid range. Je ne sais pas si c'était la bonne solution. Encore une fois je ne suis pas là pour la sainte parole. Mais j'avoue que l'eau serait en colère là je pense. L'eau serait pas content. Mais les gars pourquoi vous pêchez contre des gens sous armés ? Quel dommage. Gigalo. L'eau qu'on retrouve bien sûr évidemment mardi. Il me semble qu'il sera disponible mardi. Hélas. Ah non moi c'est un bonheur de le revoir. Quelle angoisse. Ce sera un bonheur de le retrouver. En bref je n'ai rien. Ça me saoule. Et bref. Une certaine personne. Tu peux parler mieux d'héros quand même ? Non non c'est pas héros donc tu parles. Tu parles complètement d'héros je le sais. Peu importe évidemment. On revoit ici l'exécution de Roden. Alors du coup là il y a... Bah en fait il y a double ligne de la part de Yuyet et de Roden. Sur la décale c'est parfait. On était là. On savait que Killu était dans le coin. On se demandait si ça allait arriver à droite à gauche. Et finalement sa pop à gauche. Et compliqué de prendre les deux lignes en considération. Maintenant l'économie des JL est florissante. C'est tout l'inverse. C'est très bien. Côté deux errances. Qui voit si ce n'est son moral. Son économie en berne. Voilà on a même pas besoin d'upgrade. On garde les bulldogs du round précédent. On est resté en vie. Donc il n'y a rien besoin de faire. On ne change rien. Juste on rachet des boucliers. C'est parfait. Killu en plus proche à round va débloquer ses couteaux. Potentiellement. Et ça pourrait être aussi intéressant. Et on refait une rapide. On refait une rapide. Ah pour l'instant grosse prise d'espace. Il n'y a que Babax et VK pour négocier la chose. Entendez mais ça fonctionne bien. On essaie de les surprendre. Mais les deux temps ne sont pas respectés. Et Killu ne les respecte pas non plus. Puisque Babax et VK ont un genou à terre. Un genou à terre. On prend du coup le contrôle de l'art du côté de Killu ici. Dash d'activé. Luff Knight va réussir à trouver l'élimination. Dash Light au Shérif. Luff Knight le doublé. C'était pas mal du tout ici. On se retrouve du coup en 3v1. Sounais désormais seul. Oulalala. On s'est fait surprendre par ces petites lignes prises par les joueurs. Les joueurs Zerance ici au Shérif. Et là derrière voilà. On a déjà décalé à plusieurs. C'est fait. Alors c'est bien. On rebondit très vite. On perd le round d'armée. Mais derrière on met l'espèce d'éconfort Sacha. Un éco. En plus on a ramassé trois armes. Voilà. L'économie va se construire là-dessus. Mais encore une fois. On n'est pas encore en danger pour JL. Ils pourront en racheter pour le prochain round. Mais tout de même. Là le 4-0 normalement devait être fait. C'est vrai que sur le papier c'était un 4-0. Alors à force d'appuyer sur le BPA. J'imagine aussi qu'on a pu faire preuve d'adaptation du côté de Zerance. On le sait. C'est très clairement les favoris du peuple. T'as pas voté JL ? T'as pas voté Zerance ? Si ? Oui voilà. Je suis le seul à avoir votre Zerance. Oui. Favoris de la pleb. En vrai je comprends. Vrai choix du cœur. C'est évident. Parce qu'il y a un joueur que j'aime beaucoup évidemment. Je sais, je sais bien. Couteau ici pour prendre l'information. Qui lui désonnait et qui lui ne peut rien faire. Darkloid ! Oui oui Darkloid ! Non ! Ce sera manqué mais c'est Lux9 qui récupérera derrière. Oh Darkloid qui sert sur un plateau. Les kills 1 à 1. On a un B Babax. Merci ! Babax. Mercure VK. Gros. 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 En gros ce qui est fort avec Asra cette map c'est de smoke très deep le b-main. Pour empêcher en fait les joueurs de cross gratuitement. Même s'il y a une fake smoke au niveau de la rampe. Puis tu prends les faches en plus. C'est parfait. En fait tu peux littéralement mettre 2 starts. Un grave. Enfin un puits de gravité et une smoke derrière. Et là c'est tout trop dur à prendre. Trop dur à prendre pour l'attaque. Donc c'était bien joué. Darkloid a bien connecté. 4 kills. Nuit de tombe monde 2 est bloqué. On a aussi la division cosmique pour Babax. Donc là gros gros power spike côté Zeran. Ce qui en plus met un petit peu économiquement GL à mal. En plus c'est un opérateur pour Lux9. Donc là il va falloir être très vigilant pour les GL. Allez on y va à ligne opérateur. Evidemment. Ouais mais c'est couvert. C'est couvert. Tu le vois bien. C'est couvert. Et ça sera surtout invisible aux yeux de ce brawler. On va se moquer en conséquence. C'est une fake évidemment pour déposer Killu. Le couteau est là et ne prendra pas d'informations. Bien joué Sassoon qui s'est débarrassé du couteau. La flash est bonne. Où ça claque le part ici. Donc on s'attend peut-être à une petite dinguerie justement. Du côté de Zeran. C'est le fake shot qui ne passera pas. Du côté derrière. Dommage. En fait un peu plus et ça paye. Pour GL. Nuit tombantes envoyées. C'est dangereux ici. Killu qui doit switcher d'armes pour aller passer sur un rifle plutôt qu'un opérator. On en a besoin de sa présence. Killu qui prend beaucoup d'espace très rapidement. Babax qui doit attendre la rotation de ses teammates. C'est bon on va jouer le flower à plusieurs évidemment. C'est couvert par une smoke pour l'instant. On va déposer le stuff. Et on va jouer tranquillement avec évidemment l'ultimate de ce share Soon. Vous avez vu la couverture qu'a ça. La couverture qu'a l'ultimate de Clujo. Ça couvre tout l'espace. Markinhox qui va réussir à faire un kill. Attention. Babax et Mercure dans les mains. Deux à deux là. Enfin l'un et l'autre pardon. Va réussir à faire les éliminations. Mais on est désormais detain. Oh on va se faire courir dessus. On va se faire courir dessus. Oh yayax. Un. Deux. Trois. Et malheureusement on pourra pas aller plus. Oh le X9. C'est pas fini. C'est pas fini mais tu l'entends. Le rythme du spike marque certainement la fin de ce round. Et surtout qu'il reste encore deux joueurs en vie du DGL. On va le décaler. Double décale. Ah non il pourra pas. Il pourra pas c'est trop dur. Ouais. Et Roden sachant complètement pris au piège va s'offrir au spike. Et on va revoir cette retake. Donc il y a ultimate ici envoyé de la part de Soon. Il y a un grave qui part je crois du côté de Roden. Je crois que c'est ça. Ou de Babax. J'avoue que les couleurs d'Astra alias adverse c'est pas évident. C'est surtout que. Enfin je sais pas. Je... Bref. Attends ça être plus rouge du côté de Job Life. Parce qu'ils sont en attaque. Oui tout à fait. Mais je t'avoue que j'ai un doute. Non non je pense que c'était un grave de Babax. Je pense aussi. Pour contester le main. Ça a plus de sens dans ce côté là. Un round qui a coûté cher mais qui est remporté par JL. On est pas trop mal et là on décide de faire de l'aggro au niveau du A main. Allez. Lux au couteau. Lux. Lucas. Je sais pas comment l'appeler. C'est Lux9. 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 Prise d'espace avec les couteaux. On a off complètement tout le long. On va arriver dans le bac. Il y a une tourelle pour prendre l'information middle. Mais on va peut-être être dupe de ça. Et c'est fait. C'est Marty Lignon. Première victime de ces innombrables couteaux qui viennent pleuvoir sur les membres de JL. Comme une pluie fatale. Deux joueurs au sol. Bien joué de sa part. Qu'est-ce qu'on fait du coup ? On va pouvoir embrasser le spike. Qu'est-ce qu'on a niveau ressources encore une fois ? Roden division cosmique. Killu a cassé qu'on est aussi. Mais là Lux9 il est en train de clear toute la zone aussi. Roden. Oh Roden qui se fait décaler. Encore sale. Par le dueliste des errances. Et désormais 5v2. Killu secret. Killu qui en temps luxe. Soun qui vient ici sonner le glas pour Mercure. Du stuff pour des zonés. Killu qui tient. Et surtout c'était Assoun. Assoun s'assurait la chose. Les travers ne sont pas trompeurs. On sait exactement où est le dernier sol à l'EGL. Et on l'exécute. Un revenge kill tout de même. Un kill supplémentaire pour Killu. Mais voilà. On se rapproche d'une égalisation du côté de Zerance. 3 à 4. Il est épicé ce match. Il est très très épicé. Il se passe beaucoup beaucoup de choses. Surtout que là. En plus économiquement. C'est pas non plus la fête. On pourra. Alors même si on est à Marseille. Je crois pas qu'on puisse racheter. Il y aura potentiellement un petit achat à prévoir côté GL. Mais les retex Zerance sont assez musclés. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ouais. Ouais c'est bien ce qu'il me semble. Ouais c'est ça. T'as raison. BG. Après on pouvait éventuellement jouer avec les couteaux. Pour Killu. En revue de ce qu'a montré Lux9. Voilà. Qui lui est capable d'autant. Voir même de mieux. Et oui. Et avec ces couteaux. On ne doute pas que ce sera en faveur des highlights YouTube. sous nez complètement deviné. Au niveau de ce middle. Connector. Il révèle presque son plan de jeu. A ces deux joueurs de Zerance. Qui assurent la défense. À l'orée de ce BP A. De B pardon. Excusez-moi. Le proleur. Qui ne repèrera pas justement. Ce joueur ennemi. Et pour l'instant. On attend. On attend. Et on a déposé. Seulement une Killjoy. Pour défendre le tout. C'est Mercure. Qui va jouer avec sa... Sajet. Attention. On décide de jouer vite ici. Qui l'utilise. Y'a que c'est Roden. Qui mettait un Kida. Au shérif. Encore une fois. Meilleure arme du jeu. Parfois j'ai envie de le dire. Parfois c'est la pire arme. Mais là. Ça fonctionne bien. Ok. Double décale. Et on va enfin pouvoir jouer l'espace. Attention. Attention. A ne pas sous-estimer les couteaux de Killu. Roden qui a bien ouvert la chose. Et avec son ultimate qui temporise parfaitement. On a une Recon. Et surtout on a une ultimate. Voilà. De la part de... De Ivekage. Ivekage qui arrive sur le site. Ivekage qui essaie de traquer. Une première adversaire SNS. Doublet. C'est bien fait de la part de Roden. Le répondant est présent. Et le one tap aura lieu. Roden. Pour une triple élimination. C'est finalement sanctionné. Par Babax Ming. L'ultimate de Martilinho. Allez Forest justement. P.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.. Il se fait courir dessus avec un VKH sous ulti. Du coup on peut venger très vite. Côté Babax il s'occupe lui du backside. Donc là regardez. TAC décalage. VKH il en plus on prend deux. C'est parfait. C'est parfait. Malheureusement Roden. Même s'il réussit à faire moins un. Ça ne suffira pas. Tiat tiat. Il est obligé de partir très loin aussi. Pour se mettre à couvert évidemment. D'éventuels rushs au niveau de la longue. Et c'est là où il perd un peu. C'est là où il perd son hypothétique dernier duel. C'est que évidemment deux shots suffisent à éliminer un joueur. Mais trois pour en faire deux. Ça risque d'être assez complexe. Bref. Atrach comme d'habitude. Qui lui n'en a que faire. Et il prend de l'espace. Et il arrive déjà à l'orée du BPA. Il y a Houston envoyé de la part de Roden. Notamment au niveau des stairs du A main. Ça n'aura rien donné. Killu du coup qui était déposé. Mais on va jouer lentement. Avec encore une fois un Soon. Qui lui va être en contrôle sur la map. Il a mis la larmbote au niveau du spawn de l'attaque. Il a mis la tourelle au niveau du mid link. On n'est pas du pain. On n'est pas du tout. Du côté de Killu. Qui a certainement amoindri les points de vie. Avant que Martilineau vienne l'achever. On crie au KS dans le casque. Ça se réglera en 9. Je présume. Quatre contre quatre. Une retake à venir. Alors attention. Il n'y a plus de stars du côté de Roden. On n'a plus Soon pour mettre le setup de Killu. Il pourrait un petit peu gagner du temps. Donc là. Il va falloir être très très chaud du côté de Martilineau. Flash s'envoyer de la part de VK. On va pouvoir prendre le BP. Rivi l'envoyé du côté de Martilineau. Qui n'a pas été repéré encore une fois. Rivi l'est bonne ici. VK qui prend beaucoup de dégâts. Il va réussir à débarrasser du joueur. Attention à Luxeign qui lui est sorti en main. Opérateur aussi. Il ne peut pas faire grand chose pour le moment. On décale large du côté de Mercure. Mercure peut-être. Sur Martilineau. Martilineau. Quatre duels. Il faut venir l'aider. Il le fait bien. Très belle négociation du tandem sur ce backside. C'est très très propre. Très bien exécuté de la part de ces soldats JL. Qui viennent chercher ce cinquième rang. La réconne qui met très bien. La flèche de reconnaissance de Martilineau. Elle révèle trois joueurs. Sur les quatre. On sait comment ça se passe. En plus on a une reprise opérateur du côté de Luxeign. Il est là. Il se dit qu'on va me jouer au contact. J'ai un shorty. Il n'y a pas grand monde. On joue très loin. Et malgré l'absence de Sun. Et l'absence des étoiles de Rodin. Ça passe. Ça passe. Bien joué JL. Bon alors on a quoi ? On a quoi ? C'est une pause de la part de qui ? On imagine de la part de Zerrance. Voilà bien évidemment. Ils perdent la main. Donc forcément. Ils perdent aussi l'économie. Et du coup on va reconstituer un plan de jeu. Par rapport au round qui arrive. J'aime bien ce que fait Zerrance aussi. C'est-à-dire qu'on a conscience qu'on joue plutôt extrémité du côté de JL. En tout cas sur ce round là. Donc on n'a pas hésité à prendre le mi-tabro. On était trois dans le mi-tabro. Donc puni Sun. Très vite. C'est vrai. Et j'ai beaucoup aimé. Après voilà. Le problème c'est que du coup on laisse le fixe BP. En l'occurrence Babax. Un peu dans la sauce. Pas eu de réussite notamment sur son duel. C'était contre Roden je crois. Ou je sais plus qu'est-ce qu'il avait décalé. Mais dans tous les cas c'était Kill le jour. Dans tous les cas. On sent que voilà. On essaie de s'adapter à chaque round un petit peu au style de JL. Qui aussi varie par moment. On devrait peut-être pas tarder à voir quelque chose au niveau du mid. Là notamment. Ça fait un moment qu'on les a pas vu jouer le mid. Mais les agro-mids. Ça réussit pas trop trop à JL de mémoire. Au niveau du art. On s'est fait freiner. Exactement. Avec l'opérateur Killu. On sait que c'est une zone qui est très importante à un moment. C'est aussi un problème. C'est que c'est hyper important le mid. Sur cette carte. Le contrôle du art et du mid. Vraiment c'est... C'est quelque chose. Décal sur la prise d'information avec le drôle. Je vais vite. Allez y'aura pas de fake. Pas de lurk de Soun. On va jouer un 5-0 en B. Bien gras. Bien sale ici. Ça commence par un opé de Yayaq. Super sur Lux9. Très solide. Lux9. Allez prise d'espace. On a encore pas mal de stuff à faire valoir. Killu sur la hauteur. Evidemment. Ce genre de trône ne fait pas peur au roi qu'il est. Et Yayaqs. 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 La Pokéball sur VKJ qu'il capturait. Il sera rajouté au Pokédex. 4v1. On a scié. Juste scié une fois de temps en temps. Comme ça. Ça permet tout simplement de remarquer qu'on venait passer d'un 5v5 à un 4v1. C'est allé 6 minutes. En une fraction de seconde littéralement. Et clairement. Open de Yayaqs. Après c'est parti. Dash de Killu. Alors qu'il était à moitié blanc. Mais du coup Mercure était blanc aussi. Donc il n'a pas plus tué. Les flashs honnêtement. Yayaqs. Ça a beaucoup d'impact. Il fait l'open kill. Après il flash Pisset Mate. Là derrière. C'est reprise pour Babak. Ça ne passera pas. Martininho ira chercher le kill. Et on enchaîne sur le 6ème round côté gel. Après. On peut se rassurer aussi pour dire que. Pour Zerans. C'est une map quand même très attaque. Très dur de stopper une exécution. Quand elle est bien menée. Donc. On va voir comment ça va. Se décanter. Mais déjà. Si on ne serait-ce que mettre 5 rounds pour Zerans. C'est déjà bien. Si on. À l'alfre on est à 5-7. C'est une bonne nouvelle pour. Pour Zerans. Et pour Gel évidemment. Puisque. Ils sont censés être devant. Et surtout. C'était une économie bien sûr. Donc là. On va pouvoir. Enfin. Faire valoir les ultimates. Celui de Mercure. Celui de Babax. Qui pourrait faciliter les reprises. Quelles qu'ils soient. Où qu'elles soient. Bien évidemment. Alors. Prise d'information de la part de Darklight. Est-ce qu'on va repérer le poteau rose ? Oui. L'haricone va être détruite. Instantanément. Donc. On se doute qu'il y a une pression. Drone envoyée. Alors on n'a pas l'infosom pour le moment. Quoi qu'elle peut être donnée par. Par VKJ. On envoie tout le setup. On clear justement le screen. Niveau du backside. Et on va juste. Jouer reprise. Pour Zerans. Je pense qu'on va pas se prendre la tête. Ouais. Faut toujours reprise. La backside est déjà plus qu'une seule star là-dessus. Ouais. Jouer reprise sans avoir une présence dans le backside. C'est dur. Ouais ouais. En effet. VKJ qui remporte son duel. Face à Yajax. Son homologue. Babax qui essaie de piquer sur la hauteur. Et pendant ce temps on s'est carapaté. Vous le voyez on est loin. Et on va pouvoir compter sur cet ultimate contre ultimate. De la part d'une Killjoy par rapport à une autre. Ça va forcer Killu à peut-être précipiter un petit peu la chose. Ouais. Là il y a vraiment un truc qui part. Luck Knight qui prend l'open kill off. Qui prend un kill justement l'opérateur sur Killu. Alors on a plus grand chose. Mark Tilinho qui est désormais seul avec deux shock darts. Et un ultimate. Le premier qui part. Ah et la deuxième. Oh ! La moitié n'a pas été faite. La moitié n'a pas été faite mais il n'a pas l'information parce que c'est cover tout simplement. Par le mur. Et voilà Lux qui essaie d'aller le chercher et qui le fera. Il peut rien faire malheureusement. C'est parfait. Il a fait le mieux. En tout cas il a pris un kill à la shock darts. Il a réussi à gagner un peu plus de temps avec l'ultimate. Mais encore une fois on a un v2. Ouais exactement. T'as un joueur qui tient le spike. L'autre il est en train de te courir dessus à une vitesse. Bah c'est surtout que c'est évidemment bien plus facile à négocier avec un deuxième joueur. Ce genre de stuff. Sova. Et là forcément c'est une course contre la monte. Il suffit d'un hit supplémentaire pour que la personne ne diffuse pas. Mais surtout il y en a un deuxième qui vient de chercher. C'est ça en fait. Donc compliqué à gérer. On lui en veut pas. Darklight arrive à déverrouiller son ultimate. On va composer au dessus. J'imagine. Enfin autour plutôt. Sur une reprise éventuelle. A voir ce qu'il en sera pour l'instant. Domination des JL. Très bien. Très bien. Est-ce qu'on peut arriver à aller chercher le 7ème rang potentiellement. Avec ce rune armée. Sachant que Darklight. Tu l'as dit. A son ultimate. Donc pour la reprise on est pas mal. D'ailleurs Darklight qui est seul sur le B. Donc on pressent justement un Goyne en A. Et on retente de faire ce fameux split. Split art avec le A main. Ouais mais cette fois-ci. C'est pas avec un opérateur. C'est bien avec des ruffles. Des rifles. Des rifles. Alors. On a pas mal de choses. Peut-être une Attracte ici. VKH qui voit venir la chose. Attention hein. Il est mort déjà une ou deux fois. Ce genre de pose. Ce genre de hero move. Solo. Ça dash. Ouais. Ça dash sur une Attracte. Ça dash sur une Attracte. Donc tout va bien. On a réduit que personne de silence pour l'instant. Et on se précipite pas. On prend les choses pas à la légère. Du côté de JL. Martino qui a projeté justement de sa hauteur pour aller récupérer un kill sur Luxe. Et Martino qui enchaîne derrière. Un coup sur Babax. La position des Babax. Et Mercure on enchaîne les kill au classique. Pour le prince de Francis. Ici Babax. Qui va aller chercher avec l'aide de Darklight. Ce round 6 à 6. Bon. Les joueurs de JL ont tous commit en une ligne parfaite. Alignement des planètes. On a eu juste à full à l'intérieur aussi. Faut bien le préciser. Voilà. On va le revoir là sur la POV. Il me semble de Babax. Voyez. Hop. Il en prend tellement. Il y a juste à full. Je sais pas comment Yaya qui s'est mort du 7F de Mercure. Je sais pas où est-ce qu'il était exactement. Mais ça allait très rapidement. 6-6. Ok. On met les cartes. Enfin la balle est au milieu. La balle au centre. Trop fort le prodige. Luxe 9 FPS. Hashtag. Val Révolution. Il a bien raison. Quel que soit son nom imprononçable. Il a bien raison. Il est bon. C'est vrai. C'est clair. En tout cas. Ce qui me rassure c'est que. On va t'appeler Wastaken. Je suis désolé. On peut juste sinon ne pas le citer. Voilà ce tweet. Excusez-nous. Désolé. Moi je donne le nom des gens. Vous retiendrez. L'histoire retiendra que tu ne respectes pas les joueurs. J'apprécie. Je rigole. Bien évidemment. Qui vient ici chercher les ruines. Première agression punie par Martigno. Le boulanger le doublé. Croissant pain au chocolat. Voilà qui a été donné par Martigno. Ce qui m'est bien c'est que tu dis pain au chocolat et pas le terme. Ça me rassure. Surtout en éducation. C'est une bonne chose. Tu remarques des points. Du coup on veut compenser au niveau du mille. On est repéré par la Lambott. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on passe Connector ? Est-ce qu'on veut finir en B ? On est en train de rotate tout doucement. On surveille le Dessueur. On sait que ça peut s'infiltrer justement Connector. Donc on est prudent. Pour JL. Allez des pistards à envoyer. Sun avec une tourelle. C'est vraiment directement détruit. Et malgré que la tourelle soit en train de détruire. Rodane qui pique à nouveau. Loklythro qui n'aura pas lieu. Lux qui n'est pas mis à mal. Par Sun de Sito. Qui vient chercher sa revanche à grand coup. Deux shérifs dans les dents. Martigno n'a plus beaucoup de points de vie. Idem pour Killu. Lux 9 qui est one shot littéralement. Oh la chope Tarty pour être mal ici. On a repéré un joueur Killu ici. Qui a repéré même deux joueurs au niveau du biolo. Oh la chope Tarty ici. Dark Knight qui prend la fin des dégâts. Et on a une Recon. On a encore une Recon. Et Martigno qui vient se faire dépecer littéralement. Par Babak sur un revenge kill. Parfait. Bien joué. Zeran. On se repasse devant. Pistol remporté. Rune d'armée à prévoir. Dommage qu'on avait fait. On avait une bonne idée là ici. Cet agro au niveau du A main. Avec Martigno qui fait moins deux. Et après malheureusement. L'infiltration encore une fois. Quand tu as le contrôle du B-Link. Du mid-Link là. Du B-Link. C'est très très dur de réagir. Et Sun était coincé en backside. Et pas trop d'options. Bon. On n'a pas amorcé. On n'a pas amorcé. Et surtout. Si si. Si si. On a complètement amorcé. Et surtout on a gagné le point en fait. Mon Charita je te suis. Tout à fait. Non non non. Et on n'a rien pu faire du coup évidemment. JL conservera son économie bancale. Et de l'autre côté. Full achat. Allez. On va aller chercher les premières éliminations. Les premiers contacts. Surtout. On sait que c'est toujours difficile. Sur le B. Il faut smoke le tout. Smoke la hauteur. Et prendre de l'espace. C'est fait. On le sait hein. Lux est par là. Mais c'est trop compliqué de viser une jet à l'intérieur de cette smoke. On continue son service du côté de Sun. Et malheureusement. Pour les acteurs de JL. On ne fera rien d'autre que de la figuration sur ce round. Pas mal. C'est pas avec la morcée. Il y a Yax tout seul. Ah il pourrait faire des petits dégâts économiques hein. Si on met voilà. Quelques petites tapes au shérif. Il en est capable ici. Malheureusement on sera décalé par VK. Sur un triple kill. Pour le joueur prodige. Deux errances. Et on enchaînera sur un huitième round remporté. Bonus à prévoir. Un bonus qui pourrait être ma foi. Il y avait une guardian. Il y a un shérif. La guardian peut faire très mal. La guardian peut faire mal. C'est pas un vandal double bulldog tu vois. Bien sûr. Bien sûr évidemment. Le moins dangereux je trouve. Ah pardon. Autant pour moi. Il y a une vandal. Il y a un upgrade ouais. Parce que je trouve Mercure était pas full équipé. C'est ça. Donc là déjà on commence à arriver sur un bonus. C'est un peu plus effrayant. Avec vandal guardian. Il y a possibilité de se venger. On peut jouer les long range. Ce qui n'était pas le cas avec les spectres. Donc potentiellement évidemment contesté comme il se doit. La longue baie c'est exactement ce que fait Babax avec sa guardian. Vous le voyez. Très bonne smoke lade qui coupe le belling en deux. J'aime beaucoup. Et Babax qui fait l'open avec son guardian. Alors il le fait oui exactement. Littéralement depuis la baie rampe. Ça. Ça ne jouera pas sur ce round. Yayax est ici exécuté. C'est déjà un moins deux. Un bonus qui se profite pour les errances petit à petit. En tout cas des dégâts économiques conséquents. Infligés par les errances à leurs opposants. La très bonne freeze. On a fait deux piques au niveau du B. On décide de se regrouper. Décider un petit peu ce qu'on va faire. Parce qu'on va forcer évidemment j'ai la rotate. Et à prendre des positions un peu plus reculées. Et là du coup ça va être un 5-0. Dans le museau de Sun malheureusement qui est contraint à l'exploit. En effet. Alors là pour le coup, Sun a une ligne qui ne prête pas à de confusion. On va essayer de marquer une élimination. On prend de la formation. On gagne de se carapater. Certainement backside. La Recon est là pour anti-rush. Et surtout pour affluer l'ennemi. Il y a une orgie de stuff qui les attend. 31 secondes. On gagne beaucoup beaucoup de temps. C'est bien fait de la part de JN. Merchur qui prend quelques petits dégâts ici. On va pouvoir arriver ici. On décale du côté de VK. Mais on ne réagit pas tout de suite. Du côté dessous. Mais attention MarkTilljo qui est là justement en renfort. Depuis les flowers qui va réussir à faire l'élimination. Mais Lux9 s'insère sur BP. Et fait la vengeance sur MarkTill. Oh la la il enchaîne ! Très propre. Très propre ce que Velux. Triple élimination. Il a ramassé une Vandale. Il ne reste plus que Roden pour défendre l'honneur. Ici DJL. Il est évidemment instantanément repéré par le stuff de Killjoy. Il faut aller chercher cette élimination. Au moins sur Darklight. C'est fait la première élimination. Elle est là. Mais il se sait encerclé. Il y a un jour dans son bac. Un joueur devant lui. Il se demande justement comment jouent ses errances. Au niveau de cette prise du main. C'est fait. Il a repéré la Killjoy. Il va maintenir. Il faut faire le All Defuse. Il le sait. Et c'est du stuff qui va s'abattre sur lui. Mais surtout. La ligne de Lux qui enragé vient chercher une quatrième vie à soustraire. 9 à 6. Merchur qui joue trop bien là. Il ne gritte pas. Il fait des jump peek. Il remet de mollo pour empêcher justement. Eh bien Roden de prendre la moitié du spike. De la moitié du désamorçage. Derrière on a Lux Knight dans le dos. C'est parfait. Bonus gagné. Pour Zerance pardon. Coup dur. Pour les JL pour l'instant qui se font un peu avoir sur ce round d'armée qui était si important. J'ai bien aimé la prise du belling honnêtement de la part de Zerance. Avec aussi un entry qui aide. Babax. Et puis la V-Rampe qui atomise le crâne de Killu avec sa Guardian. Trop trop dur. Et on va jouer encore une fois très simplement avec une prise du B. Alors Killu qui va faire son office dans le hall. Il est repéré. Si ce n'est par le couteau ou par la prise d'information première. La tract est bonne. Elle ne trouvera personne cependant. Killu attend au contact. Et c'est le hall qui ne va pas être joué. On le sait. On ne va pas aller chercher ça face à des armes qui peuvent être contact. Martiligno. Martiligno qui vient chercher cette première elimination sur Lux. Pendant qu'on le regarde. Oh Roden qui a pris aussi un saltarif. Il a 6 HP. Qu'est-ce qu'il a pris ? 5 HP Roden. Il a du prendre un coup de quelque chose à travers un mur. Mais je me demande quoi. On freeze du coup. Ouais on attend. Ouais on attend. On a les ultimates à faire valoir aussi hein. Attention à ça. La prise d'information il faut s'en cacher bien sûr. Voilà on faut gérer depuis l'aberrant. Ouais normalement. Ça garantirait évidemment la grosse prise d'information. Jump pick. On envoie l'ultimate de Caillou. On envoie l'ultimate de Caillou. On va couvrir très très vite ici. On est complètement en nerf du côté. Enfin complètement en silence. Du côté de Yaya. C'est justement de Roden. Le double et décalage qui va malheureusement pas se passer bien. Vkj qui fait un doublé. On a toujours Killu dans le dos. Attention le shorty ici qui pourrait faire mal. On est décalé bien large. Vkj. Superbe. Trop juste. Super juste dans les décales. Tout est parfait. Tout est vraiment millimétré. Façade l'écho qui plus est. Ouais. Oh le freeze qui était bien vu. Le drone qui donne rien. Et derrière on ré-entry avec l'ulti Caillou. Yayax qui comptait évidemment sur Killu. Mais Killu qui avait que le shorty. Et la rotation qui met trop de temps. Genre Killu et Yayax à la fin. Il s'est en mode bande de bâtards. On est deux. Vraiment il pouvait rien faire quoi. Il fallait juste attendre les contacts. C'était littéralement deux en plus. C'était vraiment ça. C'était vraiment ça. Donc évidemment on essaie de ramener vite. De jouer en plus dans l'équation. Mais avec cette force de feu moindre. C'est trop compliqué. Bah c'est un très beau match. Un très très beau match. J'ai une nette domination. De Zerfance là-dessus. En tout cas tactiquement c'est stylé. Ouais je suis assez d'accord. Il y a des choses assez incroyables. Des deux côtés bien évidemment. Et après voilà. Dans les duels c'est vrai que ça part très très vite. Dans tous les cas. Pose tactique qui va être call par Joblife. Pour un petit peu voilà se ressaisir. On a un opérateur qui est investi de la part de Kill. On va pouvoir peut-être surprendre sur ce round. On sait que pour l'instant côté Zerrance on aime bien jouer sur le B. Et au niveau du mid. On n'a pas encore eu de gros round droit. À part bah on l'a vu en ce premier round bonus qui a été gagné. Mais bon. Il y a eu toute une rotation qui avait été faite avant. Moi j'étais à ton attention sur le fait que Lux va jouer au couteau. Et que la dernière fois ça a été un monster kill. Ça a été monstrueux. Ça a été incroyable. C'est vrai. Alors on en attendait autant de kills. Et ça a été un peu moins incroyable. Ouais c'est vrai. Donc j'avoue que j'ai envie de voir une nouvelle master class. De la part de ma nouvelle jet française préférée. Ça va vite hein. Ça va très vite pour Emma évidemment. Et on a un opérateur qui a t'acheté. C'est vrai qu'on était à 8000 côté Lux9 donc on se permet tout. La fake smoke envoyée. On dépose Lux9 au niveau de la rampe. C'est un classique hein. Il jouera pas au couteau. Il jouera à l'op. Attention on est sur la caisse ou pas ? Non on est pas sur la caisse. On est en bas de la caisse côté Killu. C'est un duel là. On est en ligne cassée sur... Enfin ligne cassée non. Ligne directe sur le pilier. C'est clairement un duel de sniper. Et là pour l'instant l'avantage est clairement à Killu. Sur la décale ligne bien cassée. Bien sale. Attention il a step. Il a step Lux9. Lux9 qui attend pas assiemment l'erreur peut-être de Killu. Mais Killu lui ne bouge pas. On active le dax ici et on l'extende ! Oh l'extende la décale ! C'est incroyable ! La décale de Seigneur. Oh Killu qui doit avoir le point serré là malheureusement. Ah c'est clair. Royal. Vraiment. Ah là s'il y a pas un... Décale direct. Gros shot. S'il y a pas une touche qui a volé dans la pièce là. Le Z est parti. Le Z du Clavier Azarti. Il a fait un petit voyage into Nepal. Compliqué. Compliqué. Mercure qui a pris un peu de place ici. Qui va attendre de cut les rotations potentielles. Il a vu qu'il y avait un alarme bot donc il peut pas push plus. Il y a même la tourelle en plus qui est posée. Donc là il y a double checking. Et on active les couteaux. Donc ça veut dire qu'on va vraiment jouer explosif là côté Zerans. Hop. On décoincé pour Yayax. Attention la flash est envoyée. Super. Super. Ça m'a coupé les souffles et j'ai arrêté de parler en fait. Une petite crème. Une petite crème. On va arrêter de caster. C'est une masterclass. Parti. Ah dommage ça touchera pas. Ça touchera pas. Ça touchera pas. Et là on peut assurer la chose avec couteau plus opérateur. En plus on a récupéré le dash. Donc forcément on va pouvoir être encore plus impériale sur cette décale qui n'aura finalement pas... Et on a recroppé un joueur. Il l'a pas loupé. C'est juste un travers. Mais il est omniscient en luxe. Ah il faut essayer les armes. On peut pas jouer cette reprise en 3v5. C'est pas possible. Côté JL. Oh là là ça joue bien. Lux9 qui prend ses responsabilités. Qui a déjà déposé. Il est déposé dans la rampe. On le laisse faire ce qu'il veut. Pendant cela on avait le reste de Zerans qui était en train de jouer au niveau du art. Pression un petit peu. Voilà on faisait des trucs. Et derrière. Double entry pour Lux9. Ce qui met très très bien. Et onzième round. Onzième round pour Zerans. Qui se rapproche tout doucement vers la victoire. C'est fait. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire côté JL. Pour un petit peu empêcher. Les Zerans d'être aussi à l'aise sur la map. Peut-être un peu plus agro. C'est vrai que pour le coup. Zerans en défense avait tendance à beaucoup contester le b-main. Notamment avec le double setup de smoke au niveau du lobby. Là on laisse un peu plus le contrôle côté JL. On a pas envie de se battre à ce niveau là. Faut voir un petit peu ce qu'on peut faire. Regarde hein. Franchement en fait ce qui est bien sur cette map c'est que. Que tu veux le mettre un joueur ou pas. Tu mets toujours la fête. C'est vrai c'est vrai. Tout le temps. Tout le temps tu la mets. La routine est tellement efficace. Et là on va se préparer. Bah voilà. Bah en mettant genre. On laisse évidemment beaucoup d'espace au niveau de cette longue b. Donc on va échanger cet espace face à un middle qui maintenant est plutôt contesté. Du côté de Zerans on dépose un opérateur. Personne piquera là-dessus. Bien sûr que si. Il se fait avoir. Il y a vraiment manque de réussite notable là pour le coup. Parce que se faire avoir sur un jump pick c'est très 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 unlucky. Mais Lux9 est précis. Lux9 bravo à toi. Rien à dire. On perd l'Astra. Je peux te dire que le rétech ça va pas être drôle. Surtout qu'on a quand même l'ulti-tsun. Donc ça reste faisable surtout qu'on a rien pour le casser en face. On va se rediriger vers le B. Qu'est-ce qu'on a ? Qui peut stopper ? Qui peut stopper en B c'est Killu. Qui est seul pour le moment. C'est pas évident. Evidemment on a peur. Ah bah on est méthodique. On a peur de caisse bien sûr. C'est que zone a pas été checké depuis très longtemps. Division cosmique. De la part de Babax qui va simplifier évidemment l'arrivée sur le site. On travaille la chose en tandem. Si on se précipite on va tout simplement se faire exécuter. On fait croire à un push avec une pop flash. C'est bien fait de la part de... On prend un fragment. Ouais, elle est parfaite. BK, BK j'ai millimétré. Il a dégagé Yayax complètement. Il a pris une sauce. Du coup on a pas de quoi détruire le confinement. C'est pas trop mal en réalité. On va pouvoir reprendre très rapidement du côté de JL. Oh là là c'est incroyable ! Alors il est évidemment couché après coup par Marty Lignot. Mais il a muselé le démon des JL. Qu'il eut bien évidemment. Le choc de BK. Le double kill de BK. Et ça continue avec Mercure qui arrive à finir la chose. C'est littéralement la cerise sur un énorme gâteau. Qui porte les lettres de Zerans. BK qui tue le désamortisseur. Et qui instantanément punit justement l'anime principal de Marty Lignot. Mais VK est un monstre. Mesdames et messieurs. Oh là là quelle action ! Quelle action ! Dommage alors que ça se passait si bien. Là si jamais Marty Lignot arrivait à faire un kill. Il était dinguerie VK. Ouais c'est fou. Encore une fois. S'il y avait ne serait-ce qu'une smoke. Ça aurait été bon pour JL quoi. Mais le problème c'est que Kroedem s'est fait avoir l'opérator au début. Du coup tu perds un des éléments clés de ta composition. Aïe aïe aïe. Balle de match pour Zerans. Balle de match pour Zerans. Ils sont très très bien partis pour aller chercher cette carte de Pearl. Pas de grosse ulti à disposition mais toujours un contrôle de carte qui est impeccable pour le monde. Prise d'info de la part de Killu. C'est un train. Un train en direction du BPB pour l'instant du côté de Zerans. Vous le voyez avec un contrôle deep de la part. Enfin un contrôle plutôt lobby slash T-spawn de la part de notre cher Mercure. On craint évidemment un push depuis la longue A mais il n'en est rien. Tout est contrôlé. Vous le voyez d'un côté la tourelle. De l'autre l'alarme bot qui est vite ramenée pour couvrir j'imagine ce qui sera. Ici l'arrière garde d'une retech BPB. C'est bien fait la part de Yelax. Encore une fois elle est reprise en B. Si t'as pas le contrôle du backside ça va être très dur. Personne ne s'est battu dans cette zone. Donc là on va juste se faire avoir. On décale ici Yelax qui se fait coucher malheureusement. Oulala ça commence très très mal pour les JL. On a repéré Killu en plus au niveau de la hauteur qui a ses knives. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Qu'est-ce qu'il peut faire Killu ? Il faudrait un exploit là du côté. Et surtout il faudrait un stuff. Il faudrait un stuff pour pouvoir le permettre. Voilà ! Voilà ! D'accéder au BP. De marquer un double kill. Mais c'est à frécage de sortir de sa boîte tel un diable. Une élimination supplémentaire pour Babax. Babax qui y croit. Babax c'est hommage. C'est passé à très peu de choses. C'est Soon qui ira chercher ce kill. Ok ce round fait du bien. On a réussi à reprendre. Grâce notamment à l'exploit. Bah Killu qui fait 2 kills avec ses knives. Même 3 je crois. Je crois qu'il en fait au moins minimum 2 c'est sûr. Pas évident. Là regardez en plus on est en pleine animation de reload. C'est super ce que produit. Puis Roden derrière il reprend direct. Double kill aussi. Et Babax il ne mettra pas ce clutch. Pourtant on en a mis beaucoup des clutches. Mais pas celui-là. Pas ce soir. Allez. Un point de la victoire. Zerans qui essaye d'aller chercher cette victoire. Pour l'instant il arrive clairement évidemment. Roden. Il y a une économie bancale du côté de Job Life pour l'instant. On subit un peu le cycle. C'est normal. C'est normal. On va quand même s'octroyer un achat tout de même. On n'est pas du pion. On joue ensemble. C'est tragique pour les GL. Il n'y a pas une seule assist. C'est Lux qui a fait tout. De A à Z. De but en blanc. Il arrive à éliminer 3 des soldats de GL. Et Mercure qui continue. L'office de Zerans. Qui s'insère profondément sur ce BPA. Déjà à leur couleur. Confinement. Tu peux pas. Il va essayer d'aller contester. Il va réussir à détruire tout de même. Il va vraiment réussir à se faire tag par l'arm bot. On gagne du temps du coup. On le rappelle. C'est un 1v5. C'est imperdable pour Zerans. On est blanc. Première fois. On se repositionne. Et c'est terminé. C'est terminé. Zerans ira remporter son premier match de la saison. 13 à 7 face à JL. C'était un début de map très serré. On a vu qu'il y a eu des gros échanges. Mais finalement. Le side attack a mieux payé. Du côté de Zerans que du côté de JL. Et encore une fois. Dommage. Mais ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Il y a encore beaucoup de matchs et de saison. Il va y avoir énormément de choses qui vont se dérouler. MH. On fait une petite pause. On se retrouve sur le canapé pour en discuter. Oui. Bougez pas. Tout de suite. Bienvenue.